Musique Pas un jour sans l'écouter. Pas un jour sans danser sur elle. Musique La K-pop, cette musique sud-coréenne à succès, a changé la vie d'Antoine. Musique Ce morceau, c'est le titre phare des Blackpink. Musique Ce soir-là, le groupe est à Paris. Il fait froid, il fait froid. Je suis en train de mourir de froid. Je suis en train de mourir de froid. J'espère qu'en vrai, ce sera fou comme étiste, tu vois. Je pense que ça va être aussi fou. Tu sais, Blackpink, ça reste le seul groupe qui a un live band. Ça va être aussi incroyable, je pense, que ce qu'on pense, c'est les seuls à avoir un live band avec un bassiste, un guitariste et des drummers. Pour qui aime la K-pop, c'est un événement. Le lightstick, il a combien ? On va voir où on va ? 75. On regarde le prix des lightstick. C'est une sorte de bâton lumineux qui fait de la lumière que les gens utilisent pendant les concerts, en fait. Et il y en a plein de différents. Il y en a un par groupe de K-pop. Et voilà, donc les gens l'agitent en fait pendant le concert pour encourager le groupe. Au moins comme ça, tout le monde a vraiment genre ce sentiment d'unité. Et on fait tous le même encouragement. Oh bien ! Oh my God ! Wow ! Il y a déjà grave du monde, hein ? La ta 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 ! 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 Comment on est trop bien placés ! Je suis choquée ! Là, on passe du 66 euros à ici, à 200 euros. C'est très, très rare d'avoir 200 euros en fosse aussi. C'est un des concerts de K-pop le plus cher qu'il y a eu, je pense, depuis l'histoire des concerts de K-pop. Et pourtant, les places, elles ont été vendues en même pas 20 minutes, je pense. C'était incroyable, les gens se battaient pour avoir les places. Pourquoi ça te plaît autant ? C'est vraiment tout l'univers. C'est déjà la musique. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des balades, de la pop, du hip-hop, du rock. Il y a vraiment plein de styles variés en fait dans la K-pop. Les groupes aussi, ils ont vraiment des couleurs, des concepts vraiment propres à eux. Et chacun peut trouver vraiment ce qu'il aime. C'est vraiment un tout, un package, que ce soit danse, chant, goodies ou quoi que ce soit. C'est vraiment se faire, vraiment être, je dirais que c'est être fan, mais vraiment pousser à l'extrême. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça te frappe dans le corps, quoi. T'entends les basses qui arrivent et tout. Et là, t'es genre, ah mon Dieu, elles sont là. Et t'es qu'une envie, c'est de crier et de danser avec elles et tout. C'est ouf, quoi. Je me sens dans un autre monde, voilà, il y a peut-être ce côté de transcendance, je suis haute part. Sur YouTube, les Blackpink comptent plus de 91 millions d'abonnés. L'un de leurs clips a été vu 397 millions de fois. Les plus connus restent ces sept garçons, les BTS. Look androgyne, couleur acidulée, chorégraphie millimétrée. La K-pop est née à Séoul dans les années 90. Les groupes sont soit féminins, soit masculins, jamais mixtes. Ils chantent en coréen et en anglais. Parle d'amour, de bienveillance et de confiance en soi. La K-pop est pensée pour s'exporter et plaire au monde entier. Dès que je regarde une performance, je suis genre obnubilé, je suis genre, waouh, j'adore. Non, c'est dingue. Comment t'es devenu fan ? C'était à quel moment de ta vie ? Été 2019, j'ai découvert mon groupe préféré, Luna. J'étais un peu en peine de cœur. J'avais une histoire qui s'était mal finie et j'étais tout seul chez moi, donc c'était compliqué. Cette chanson, elle m'apaise. C'est vrai que c'était déjà le fait d'avoir autre chose à penser, que cette peine de cœur, ça m'a fait beaucoup de bien. Et depuis, j'ai continué à m'intéresser à la K-pop et à plein d'autres groupes. Chaque dimanche, Antoine vient s'entraîner dans ce grand studio de danse à ciel ouvert. Avec son groupe, il reproduit à la perfection les chorégraphies des Idols. C'est comme ça que les fans appellent les stars de K-pop. En fait, le 7, on redescend. C'est là, 7, basse, zou. En gros, quand t'es là et que t'as fini ça, je fais juste ça, ça. Non, c'est juste de pas. Parce que moi, je ne touche pas. Oui, mais regarde. Le but, de toute façon, de les chorégraphies en groupe, c'est d'être un maximum synchro. Et surtout, de faire tous la même chose pour qu'il y ait une belle harmonie et une belle osmose. Voilà. Ouais, c'est droite, gauche. Dans quelques semaines, ils vont réaliser un clip avec leur téléphone qu'ils posteront sur les réseaux sociaux. Ils espèrent tous secrètement se faire remarquer par leurs Idols. Je me sens bien, je me sens libre, je me sens à l'aise aussi. La danse, ouais, c'est limite vital, on va dire, parce que vraiment, ça m'a aidé à m'affirmer petit à petit, et peut-être à dépasser une certaine timidité. Il y a des gens, quand ils sont énervés, ils tapent dans un mur, moi, je danse, je danse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est un peu comme ça qu'en fait, je régule mon humeur. Antoine est étudiant et travaille en alternance ici, dans ce café dédié à la K-pop. J'arrête, j'ai pas un vrai truc. Non ! C'est moi, Maïté. C'est moi, Maïté. Un fantôme-té. Un fantôme-té. Et ça, c'est la boisson nue. Je voulais vraiment créer un lieu de rassemblement pour les fans de K-pop en France, parce qu'avant, il n'y avait pas de lieu de rencontre, ou de lieu où les gens pouvaient juste vivre leur passion et ne pas être jugés en tant que fan de K-pop. On est jugés quand on est fan de K-pop ? On est moqués en se disant, mais t'écoutes un truc de gamine, quoi. Je pense que les gens qui viennent ici, ils savent qu'ils ne seront pas jugés, et ils vont savoir aussi qu'ils pourront rencontrer des gens qui ont les mêmes passions et la même ferveur pour la culture coréenne qu'eux ici. Oh, wow ! Ah oui, c'est ça ! Mais où peut bien partir Antoine ? C'est, on va dire, quelque chose que j'étais obligé de faire. C'est le berceau de la K-pop, et c'est vraiment poussé à fond, et je me dis, c'est là que vraiment, si j'ai envie de vivre une expérience, on va dire un peu K-pop, ça va être vraiment genre au top et hyper complet, en fait. C'est le départ en courrier ! L'Eldorado d'Antoine est à 12 000 kilomètres et 17 heures de vol. Pour toute une génération, la Corée du Sud a remplacé le rêve américain. A Séoul, Antoine retrouve son meilleur ami, Lucas, qui est parti étudier là-bas. C'est un rêve pour toi de venir ici, aussi ? Un peu, oui, quand même, parce que ça fait quand même depuis très, très longtemps que... En fait, ce qui m'a attiré particulièrement dans la Corée, c'est la K-pop. J'aime beaucoup aussi la culture asiatique, particulièrement nippone et coréenne. Donc, oui, c'était assez... c'était très intéressant quand même, de se dire que je vais pouvoir avoir cette opportunité de vivre à Séoul un semestre entier, et de me dire que je vais pouvoir découvrir plein de choses que, de base, je vois écœur en virtuel à travers mon écran, quoi. Tout ça ! Le bébé ! Tout ça ! Est-ce que tu as un truc que tu veux découvrir en particulier ? Les restos ? Les restos ? Manger ! Manger partout ! Alors, manger, moi, perso, ça m'a fait un gros choc. Ah ouais ? Vraiment, par rapport aux habitudes culinaires françaises, c'est genre... comme ça. Oh, Anouche, ça va ! Ces Françaises fans de K-pop viennent de s'installer ici. Bonjour, Anouche. Je t'ai déjà vu, non ? Je suis un beau kick, ouais, c'est bon. C'est super fancy. C'est incroyable. On dirait en fait. Moi, je ne sais pas chanter. C'est pas grave. Personne ne sait chanter. Wow. Oh ! Oh, wow ! Ce Spartan, par rapport auxiliautitrage J' evacue les histoires, qui se fait discipliner après. C'est bon cas d'avoir des Antoine a décidé de vivre pendant une journée comme une idole. Ici c'est la Kesta Road où en fait il y a plusieurs petites statues en forme de nounours qui représentent plein de groupes de K-pop. C'est là où en fait on voit vraiment l'ampleur que prend la K-pop dans la vie de tous les jours en fait. Je sais pas si je peux, je sais pas si je peux mais ce serait cool que je danse à côté d'une des statues. Je sais pas si c'est autorisé. Euh bah c'est dans la rue je pense que euh... Ouais ok. Sous-titrage ST' 501 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 3. 1. 1. 1. 1. C'est quoi ? Antoine. Antoine. Nice to meet you. My name is Ham. Ham? Kyeongsik. Ham-san. Ham-san. Ok. Allez-y. 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 Si, aujourd'hui, comment est-ce que tu sais-tu? Suga Roche-Ride de TXT J'essaie de me détendre. C'est vrai que c'est un peu impressionnant de se faire maquiller, d'être à cette place là maintenant. Ce maquilleur conçoit avec les labels les looks des plus grands groupes de K-pop. Ham-san. Est-ce que tu me maquilles uniquement dans le salon ou tu te déplaces? crawl por die 그다음. Vas-la. A qe contracts, quand vas-la is, c'est facile. Il est haut déraché sur participe. Mais il est haut déraché sur les images des outils ou du joueur des fûmes en voiture, ��cragemaster et les deux ans... Il est haut déroché sur lesцы. Un peu plus... Il était bezpie красité sur le film ou 4 minutes. Les concepts sont différents, mais en général, j'ai fait un peu d'un homme, il y a un peu d'un homme, un peu d'un homme. Quand tu m'aquise des idoles, tu leur parles, tu leur fais la conversation, tu leur parles ? Oui, maintenant, les enfants ne sont pas plus de dormir, ils ont des choses qui sont souvent en fait. Donc c'est donc difficile pour ça. J'aime bien. Pour l'instant, je m'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est parti. L'autre, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. C'est-ce qu'on corrige cette vidéo? 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 7. 11. C'est parti ! Ils sont jeunes, vos élètes ? C'est si jeune que on commence à s'entraîner pour devenir un idol ? Encore une fois, j'ai beaucoup plus d'adils beaucoup d'entre vous stratégiques. Je suis un peu en mesure d'éTERS. Musée sur la camion et l'apprent, c'est-à-dire que le couple sont une compénie que la performance a son qui est mérito, Je pense que c'est un peu plus de dénigre. Je pense que c'est un peu plus de dénigre. Je pense que c'est un peu plus de dénigre. Je pense que c'est un peu plus de dénigre. C'est un peu plus de dénigre. Rien que comprendre la vitesse de la chanson, c'est compliqué là. Et les temps aussi sont compliqués. Déjà que moi j'ai des problèmes de temps, mais alors là, c'est deux fois pire. Mais bon, écoute, au niveau des pages, j'ai l'air de bien sortir. C'est-tu sûr que je suis levé de, j'ai des problèmes de tous. Très bien, écoute, j'ai lené pour moi j'ai bien failing. Je pense que c'est un peu plus de dénigre. N'est-ce pas que je suis sûr que je suis un peu plus de dénigre. C'est-tu sûr que je suis de toi qui parle de moi, j'ai bien la trouble, c'est-tu sûr que j'ai pas de dénigre. C'est-tu sûr que j'ai pas l'air d'a bucée, C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Intense. Oh, 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 on décale-toi un chouïa à gauche. Ouais, voilà, voilà, voilà. Voilà. C'est bon. 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 c'était incroyable la corée c'était dingue je me suis pris une grosse claque en fait là bas tellement savons à être partout et tout était tout était dingue je vais continuer à danser de la k-pop ça m'a ça m'a reboosté de fou ça me ça va heureusement que je vous ai de vous mettre en salon ben voilà on est bientôt prêt ok donc refrain non c'est fait et là en fait garance je pense sur à ce moment là sur garance en gros non 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 tu diriges déjà vers juliette et ensuite je me garante ok et tu te recentre non 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 écoutez bien la musique pour pour réussir à être en même temps tout ça les syllabes sont pas là voir c'est pas les mêmes syllabes quoi surprenez nous séduisez nous on et on le et le le Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voulez faire une autre pause ? La couronne, enfin... Ça, c'est la pause du groupe.